Strasbourg 8ème accueille Nîmes 14ème Les Alsaciens vont une fois encore pouvoir compter sur la ferveur de la méno Là où ils y ont pris 10 points sur les 12 derniers possibles Avec 18 unités Le Racing compte 5 points de plus que la saison passée à pareille époque C'est dire si le début de saison des hommes de Thierry Loret Invaincu depuis 6 matchs est intéressant Côté Croco c'est un peu plus poussif avec une victoire sur les 11 dernières rencontres Mais cette victoire en date, elle a été aiguise à l'extérieur Avec un net succès 4 à 0 du côté de Dijon La première opportunité elle est pour les Strasbourgeois Avec cette tête de Mitrovic Captée sans problème par Paul Bernardoni Contre-attaque éclair des Nîmois avec ce long ballon Qui aurait pu être une passe décisive pour Denis Buanga Qui n'a pas assuré son encontreint face à Matzels Les Nîmois qui poussent, qui insistent avec cette frappe de Paquet Bien enroulé avec le rebond juste avant mais vigilance de Matzels Les hommes de Thierry Loret qui combinent avec ce ballon dans la surface de réparation Et complètement assolé au deuxième poteau Jonas Martin avec une magnifique opportunité pour ouvrir le score Intervention décisive de Paul Bernardoni devant l'ancien Montpellier 1 On en reste à 0 à 0 Et Nîmes qui par un coup se procure des occasions avec une nouvelle fois Denis Buanga La frappe du Gabonais est détournée et vient flirter avec le montant de Matzels Le gardien belge aura eu de la réussite Aura été décisif également 0-0 à la mi-temps Pourtant les deux formations auront eu de belles opportunités Strasbourg tient un peu plus le ballon Mais Nîmes est dangereux grâce à la vitesse de ses contre-attaques et son jeu de transition Un coup de pierre été pour les hommes de Blacard C'est bien tiré au deuxième poteau Complètement assolé Le défenseur central ivoirien Hervé Liboy Il marque son tout premier but en Ligue 1 Conforama à 35 ans Lui l'ancien joueur du Paris FC Qui est titulaire en l'absence de Loïc Landre Suspendu C'est lui qui vient claquer sa tête Et tromper Matzels 1 à 0 Pour les Nîmois Il va rester une vingtaine de minutes pour les hommes de Thierry Loret Pour revenir le ballon dans la boîte Mitrovic a été monté C'est Briançon qui a touché le ballon Mitrovic attendait un corner Et vient contester avec un peu trop de véhémence auprès de M. Milot Il sort le carton rouge Les Nîmois vont donc être en supériorité numérique pour la fin de cette rencontre A noter côté Croco L'entrée en deuxième période de Jordan Ferry Le joueur prêté par l'Olympique lyonnais Dernière opportunité pour les Nîmois avec cette frappe d'Alioui Qui ne sera pas cadrée On va rester là Nîmes s'impose 1 à 0 Et signe sa troisième victoire à l'extérieur La deuxième consécutive loin des costières Les Crocos se rapprochent du milieu de tableau Et reviennent à un point du Racing Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !